Quand je n'en ai demandé de venir vous parler pas de toi, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, vous pouvez compter sur Miss Serrella. J'en ai qu'après, quand j'ai rattroché ce téléphone, que je me suis dit, mais quoi que je sais que tu vas pouvoir dire à chez Jacques. Pourquoi que tu es engagé, Corinne Faux ? Pourquoi que tu as dit ouais ? Pourquoi que tu es aminé en avant ? Non, parce que je n'ai pas de doute, parlez pas de toi, il faut qu'en que je ne vous comprenne. Tenez, par exemple, là, je ne vous parle pas de toi, mais je ne suis pas certain que vous comprenez ce que je vous dis. Ah non, 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 je ne mets pas un doute vos capacités intellectuelles, hein, non, non. Non, je veux bien qu'il y ait peut-être qui berloque, alors ça, je dois aller à peu près, non. Non, mais je ne sais pas ça, mais comment que je vais vous expliquer ? Des coups, je suis d'un des sales, je ne parle pas de toi des gens qui ne sont pas dichis. Alors, ils ne comprennent pas des poches ce que je leur dis. Des coups, je suis d'un des sales, je ne parle pas de toi des gens qui sont dichis, mais qui ne parlent pas pas toi. Alors, ils ne comprennent pas des poches ce que je leur dis. Des coups, dire que ça. J'ose à peine vous n'en parler. Je parle pas de toi des gens qui sont dichis, qui parlent pas toi, qui le comprennent, et qui n'osent pas le dire. Vous savez, des gens du genre un petit peu serrés, du genre, ah, moi, le patois, je ne le parle ni le comprends. Des gens du Lyon's Club. Heureusement, des gens comme ça, ils n'ont pas l'ichis, heureusement. Bon, alors, mais sans qu'ils n'en auront un ou deux du revue des lumières qui seront entrées. Alors, à ces gens-là, je voudrais essayer de leur faire dire que ça peut être piaute par les patois. Parce que nous autres, les patoisans, on n'a pas tous eu la vie facile. Ah non, parce que, tenez, le patois a souvent été déméprigé. Corasteur, quand je dis que je fais du théâtre, ces gens, ils disent, oh, quand je dis que j'ai un patois, ils font, oh, enfin, ça, j'ai tout jusqu'à Danny Boone. Le film de Danny Boone que vous êtes tous allés lire. Tiens, on va faire un rapide sondage. Lève un petit peu la main, les gens qui ont vu le fameux de... Levez la main, levez... Un sondage, madame, je n'en fais pas de mots. Levez, voilà, voilà. Non, non, pas les six, non. Ah, vous l'avez du six coups, alors lèvez les mains. Merci, merci, baissez les mains. 91%. L'intime qui nous a fait du bien, nous, les gens du Nord et du Bas-de-Calais. Oui, parce qu'avant Danny Boone, ces gens, ils étaient persuadés que d'un Nord, on vit beau sur la banquise, un touré de phoques et d'ours blancs. Depuis Danny Boone, ils savent que je n'ai pas vrai. Ils savent qu'on roule un gain à sa vélo et qu'on pise un schcadal du monde. Merci, Danny Boone. Eh, la région, elle a vous donné 300 000 euros pour ça. 300 000 euros. Pour se faire appeler pilote. On ne peut plus quitter ce département. On avait à peine été les caravanes, moi, d'où, qu'ils n'avaient qu'à Riveau, en disant, je peux vous donner un coup de main, pilote ? Riez pas chez vos sous, hein. Mais je le refais pour la moitié, mais ils ont eu six quarts de main d'un Danny Boone. En fait, j'ai une jalousie qui me fait partie, hein. Ouais, non, j'ai trouvé que c'était un bon film, quand même, le film de Danny Boone. J'ai trouvé qu'il y avait des bons skets, je n'ai pas... Ça m'a fait bien rire. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils ont fait parler Ligne Renaud à Pagouin. Ça, 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 c'est un truc. Ligne Renaud, tous virent d'une main d'être prouvé son accent du Nord. À 85 ans, d'une main d'être parlé comme d'un chépeau. Alors, il y a eu un bug d'un chépeau, franchement. Ah, ben oui, parce que Ligne Renaud, elle est comme vous, elle est comme moi. Certainement, il y a quelqu'un d'un sénatourage qui a dit que je n'étais pas bien de parler pas de toi. Quelqu'un qui a dit que quand on prenait l'ascenseur social, il fallait laisser le patois dans les étages. Ah oui. Tiens, un exemple. Ma garçon. On pourrait croire qu'avec un père patoisant, ma garçon, il parle pas de toi. Non, ma garçon, il ne parle plus pas de toi. Ses enfants n'ont plus. Les petits enfants, ils n'ont plus le droit de parler pas de toi. Parce que ma garçon, il s'est élevé dans la société. Il est devenu quelqu'un de bien. Ma garçon, il est décideur du monde économique. Il n'est pas même à sa maison, il est décideur du monde économique. Alors, ma garçon, il ne parle plus pas de toi. Non, non, parce que ma garçon, il est allé à la faculté. Et un jour, il est venu de la faculté en disant, ça y est, papa, j'ai mon master. Il faut que tu vas faire d'une camionnette. Je n'ai pas le choix, un master, je n'ai pas le choix. Un master, j'ai des études que je comprends même postées. Des études supérieures. Dans les étages, supérieures, sans doute. Vous savez qui j'ai qui me fait pincer, ma garçon ? Il me fait pincer à mon oncle Firmin. Mon oncle Firmin, j'étais un mononcle qui ne m'incotait. Il est tourné dans la rue de la Côte, corromptu Troyes-Ochelle, à deux pieds d'Echtéry. Et mon oncle Firmin, il a beau travailler une paire d'années à Alphos. Pas longtemps. 3-4 ans. Juste assez pour laisser en compte que le métier de mineur, j'étais un métier difficile. Un métier d'homme courageux, qu'il fallait pas aviser à se faire. Un métier dangereux. Alors, devant le danger, mon oncle Firmin, il n'a pas hésité à une seconde. Il a passé le concours de la police. Saut brigadier chef au commissariat de Massif à l'Ezo. Et là, du jour au lendemain, mon oncle Firmin, il a pu parler comme vous, il a pu parler comme moi. Mon oncle Firmin, il ne disait pas, t'as raconté une nouvelle auto ? Non, il disait, tu t'es doté d'un nouveau véhicule ? Mon oncle Firmin, il ne disait pas, quiquin ? Il disait un individu. Il ne disait pas, une maison ? Il disait un domicile ? Ah, tu casses ! Mon oncle Firmin, il se régalo pas avec un morceau de tarte à l'Ibouli. Il a reprené d'une tarte de flan. Nous, on mangeait du pain de tient, mais il mangeait du poudine. Dûcher qui l'avait appris à parler anglais, on ne l'a jamais su. Un coup, on a eu calpec avec mon oncle Firmin. On a eu calpec, à chemar, il n'est pas loin du sud. Bon, on ne s'amortit pas, mais il faut le vieux. On n'a pas une paire de poutelle au frère, enfin, tout il allait bien. D'un après-midi, je garde, il passe pour nous demander de nous faire mid-pec. Attendez, mon brave ami, qui dit mon oncle Firmin, un peu dans ce canapèque. Attendez, mon brave ami, je vais vous présenter les papiers y afférents. Je garde, il dit, non, c'est seulement mon oncle Firmin, que je vais... Même si je garde qu'il doit sermenter, qu'on ne peut pas jouer que mon oncle Firmin. Ah, elle perd chez d'autres colliers, elle perd chez d'autres femmes, ma tante Ginette. Ma tante Ginette, rue du Milieu, corromptue trois aux chaises aussi. Ah, il n'aurait pas été long pour le trouver, hein. Ma tante Ginette, elle est restée dans la rue du Milieu jusqu'à 22-23 ans, qu'elle se marie, avec mon oncle Firmin. Et là, il faut marier, ils sont repartis rester à Paris, rue de la Poétie, dans le huitième arrondissement. Je l'ai congé, c'est le rue du Milieu, hein, je sais ça. Et là, du jour au lendemain, ma tante Ginette, elle a pris ce langue du Dimanche. Il faut bien nous amotrer, à nous, chez Jeune, du Nord, que, à Paris, ils ne sont pas tout à fait comme nous autres. Quant à la revenu d'un femme, il a un mariage, un communion, un baptême, un intermin, elle perd jamais l'occasion de nous mettre plus bas qu'à terre. « Oh, mais, Franck, je ne sais pas si que je vous l'ai dit, mais nous restons dans le huitième arrondissement. C'est une belle arrondissement, vous savez. Nous restons dans un immeuble en pierre de grande thale. Oh, et alors, le quartier, il est tranquille, vous savez, on est pour un cidière voisin avec l'Elysée. Ah bon, ma tante Ginette, vous restez tout près de... Et alors, le samedi, vous parlez un petit peu... Laissez, Mme Cardin, je vais pousser le lieu de votre ruche chaud. Quand je vous ai dit qu'elle est au parti de rester à Paris, j'aurais dû vous dire qu'elle est au plus de tenir un noche concierge à Paris, dans le huitième arrondissement, rue de la Boétie. Il a vous fallu trois mots pour comprendre qu'on ne disait pas Boétie, mais Boétie. Êtes-vous persuadé qu'un Boétiche est un petit Boétie ? Oh, Bertrand, je suis allé au musée d'Orsay. Vous devrez y aller, vous savez, c'est très instruisant. Je suis allé voir une exposition sur les impressionnisques. Oh, c'est vrai qu'ils m'ont impressionné. Alors, un coup, je dis humain. Je me rappelle, c'était à l'intermédement dans Coctaf. On avait fait un petit dîner pour ces gens qui venaient de loin. Et là, au milieu du repos, je me suis levé. J'ai buqué sur ma verre avec ma goutte-jeu comme ça pour réclamer le silence. Tout le monde, il m'a ravisé en disant, il ne va pas compter tout de même. Non, je n'ai pas compter, non. Vu l'égard à mon au Coctaf qui est au Pacor-Frou, je n'ai pas compter, non. J'ai seulement ravisé ma tante Ginette qui est en train de s'ingalaper de l'autre côté Delta. J'ai dit, ma tante Ginette, ma tante Ginette, vous qui êtes soudainement devenu une amie de l'art et de la poésie, je vous ai écrit un petit compliment. Toute nouvelle parisienne devenue, ma tante Ginette pète plus haut que son corps. Et à le rappel, à se démener, ça ne sera jamais qu'un bonnet devenu bidet. Racklaqué, ma tante Ginette. Alors, pique et s'unis d'un sasso de mon mayonnaise, on l'a plein d'annudes et soirées. Je ne sais pas, je ne veux pas dire ma tante Ginette, je ne sais pas ce qu'elle nous a reprenu, nous, j'ai dit, ça n'a pas fait nous. Je dis, non, non, les enfants, s'il vous plaît, ne parlez pas pas de toi. Non, ne parlez pas pas de toi, s'il vous plaît, ne parlez pas pas de toi. Ah, c'est pas mieux. Je suis mal de vous le dire. Ah, alors, j'ai bien vu ma tante Ginette à sac au sein de nez. J'ai bien vu, les deux, là, assis au point d'elle tape, faisant un nez comme un singe. Je me suis dit, il faut que j'aimeraie concilier avec ma tante Ginette, ne serait-ce que pour l'héritage. Je suis allé le verre, j'ai dit, ma tante Ginette, ma tante Ginette, si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, alors une vie n'a pas été belle. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, mettez mes souvenirs à la poubelle. Toutes les canchons d'or noir qui en sumera pas, j'ai les contes, les histoires qui m'ont en fait rêver. Les mots d'où que j'ai ma grand-mère a reubé de Chucambie pour me dire qu'elle m'avoucaire, que j'étais au Saint-Piti. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, alors une vie n'a pas été belle. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, mettez mes souvenirs à la poubelle. Tous les tours et de ma neige, je suis guidé de beaux, agrom, bras tendu comme des flèches pour attraper le pompon. Des gros mots de ma grand-père qu'il fallait pas dire quand il est en colère et qu'il me fait autant rire. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, alors une vie n'a pas été belle. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, mettez mes souvenirs à la poubelle. Le canchon du petit quinquen qui brine à ce mocheux noir, les canchons de marins, l'hymne à Jean-Barre. Les finettes et ce pauvre bien, ils n'ont mis dans le carrette. Ce maîtresse a tant de chagrin, ils n'ont volé ce pauvre biette. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, alors une vie n'a pas été belle. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, mettez mes souvenirs à la poubelle. Sainte-Barque, elle n'est pas morte. Ses enfants comptent un corps. Non, non, elle n'est pas morte à l'grès, pour tous ses morts. Raoul, quand la mer monte, j'ai pas raisonné de toi. Comme dis, je n'ai jamais honte de parler, mais pas toi. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, ma tante Ginette, alors une vie n'a pas été belle. Si je n'ai pas mieux de parler pas de toi, ma tante Ginette, alors mettez mes souvenirs à la poubelle. Et là, ma tante Ginette a s'élevé, ma peine baisse et elle a vaut deux grosses larmes qui coulaient sur ses chemins.